Juliette Gréco se confie sur ses blessures du passé. Un rien pouvait me tuer. Juliette Gréco s'est dévoilée comme jamais lors d'un face-à-face avec Catherine Sélac dans l'émission Thé ou Café. On découvre une autre facette de l'artiste. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours et regrette aujourd'hui ce geste de désespoir, synonyme d'un mal-être. A 88 ans, elle explique avoir un rapport difficile avec son corps et son image. C'est avec émotion que les téléspectateurs de l'émission Thé ou Café, diffusée sur France 2, ont pu découvrir dimanche 15 novembre une autre Juliette Gréco. Sincère et touchante, la chanteuse était l'invité de Catherine Sélac dans une émission enregistrée avant les attentats de Paris. Cette année, elle avait dû quitter précipitamment la scène du printemps de Bourges et confier avoir eu ce jour-là un coup de chaud. Actuellement en pleine tournée d'Adieu, l'interprète de Si tu imagines est revenue sur les blessures de son passé. Elle avait un rapport difficile avec son corps et ne l'assumait pas. « Je n'aime pas mon corps, je ne m'aime pas du tout. Si j'avais pu tout changer, j'aurais tout changé. Je me suis toujours trouvée moche. Je ne m'aime pas et je suis donc très sévère avec moi dans ma tête. » Les relations avec sa mère étaient difficiles, comme elle le confie à Catherine Sélac. « Ma mère n'était pas une mère maternelle et normale. J'ai toujours aimé ma mère, mais elle ne m'aimait pas. » Juliette Gréco confie avoir connu ce mal-être depuis son plus jeune âge. Elle aurait même tenté de mettre fin à ses jours. « Je sortais d'un dîner chez Régine et les gens ne parlaient que d'histoire de lit. Je suis rentrée à la maison, j'ai vu comme des rayons X à travers ces gens et ce que je voyais n'était pas très joli. Je me suis dit, ce n'est pas la peine de vivre dans cette vie-là et j'ai bien failli laisser la mienne. Un rien pouvait me tuer. Un drame évitait de peu. Aujourd'hui, Juliette Gréco semble aller de l'avant. Sa confession est touchante et ses propos francs sont désarmants.